Un retour, vous l'avez entendu sur cette arrestation qui a mal tourné à Montignan-Goëlle. Un homme de 25 ans a été tué, un policier a été blessé. La police venait interpeller l'homme à son domicile. Il était recherché en fait depuis ce matin, après avoir tenté d'extorquer de l'argent à la gérante d'un hôtel près de Cambrai, où il aurait passé la nuit. On écoute les derniers éléments de l'enquête du procureur. Au moment où les policiers sont arrivés, ils ont vu devant la maison ou à quelques mètres la maison où demeure l'intéressé, le véhicule et l'auteur qui est descendu de voiture et rapidement s'est porté à hauteur d'un policier, a porté un premier coup avec la paire de ciseaux au niveau du thorax, puis a tenté de porter un deuxième coup au niveau du visage. Et là le policier a fait usage de son arme. L'agresseur s'est penché sur ce policier et a tenté de porter à nouveau des coups à terre à cet homme qui avait perdu connaissance. Ces deux collègues ont chacun fait usage de leur arme à une reprise. Il y a mort d'homme, c'est toujours regrettable, mais je crois que les policiers avaient le droit et même le devoir de se défendre, car la vie de l'un d'eux était manifestement en danger. Ce drame en tout cas crée le choc dans ce quartier, où l'ambiance était très tendue toute la journée. Une quarantaine de jeunes ont lancé des pierres en direction des policiers qui ont répliqué avec des gaz lacrymaux. Le frère de l'homme qui a été tué et des amis dénonce une injustice, en tout cas pour beaucoup d'habitants, c'est l'incompréhension. J'ai choqué, elle m'a téléphoné mes collègues, comme quoi, qu'est-ce qui se passe ? Franchement, j'ai été très choqué, très très choqué. Je connais bien, franchement, il est très très bien. Je n'ai jamais vu le gars, il fait quelque chose, mais franchement, c'est dommage. Les poubelles ont été brûlées également. Cette fin d'après-midi dans le quartier, l'ambiance est toujours très tendue. Une enquête est ouverte dans cette affaire. C'est une enquête, c'est une enquête.